Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par nos 4 premières cartes, on a la tempérance, as de donier, 5 de coupe, as d'épée. Ouh, il y a une nouvelle chose là, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, mais de fracasser une porte, d'ouvrir quelque chose de nouveau, de sortir de cette tièdeur. Il y a quelque chose qui est tiède là, c'est ni chaud ni froid, c'est insipide, parce que c'est comme ça qu'on le sent, et c'est ce 5 de coupe qui nous le dit. Donc là, opportunité qui met, c'est flagrant, vous défoncez cette tièdeur, c'est quelque chose qui vous pose problème, et en plus on a ici l'as de bâton, vous voyez l'as de bâton, l'as de donier, l'as d'épée. Alors il ne nous manque plus que l'as de coupe, on verra dans la suite de notre tirage, il y a vraiment cette idée de nouveauté, il y a cette idée de possibilité de créer quelque chose vraiment qui éveille cette tempérance, vous voyez c'est tout l'inverse, avec la tempérance on cherche la modération, on cherche à être entre les deux, avec l'as de bâton il n'y a pas à chercher entre les deux, c'est l'éveil de la sève, c'est l'éveil de quelque chose qui est vibrant, qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre, bon, il y aura un déséquilibre, alors là ça c'est sûr, et vous avez ensuite le chariot, le chariot qui nous parle de la rapidité, c'est presque une fusée là, ça va fuser, il y a quelque chose qui va arriver très très vite, et c'est pour ça que j'ai cette idée que ça défonce une porte, ça explose une possibilité, une opportunité, et ça vous permet en fait de mettre un peu de piment, un peu d'envie, dans votre vie vous avez le page de Donnie, pas là, le page de Donnie, ici donc c'est vraiment dans la matière, vous voyez as de Donnie, page de Donnie, on a cette idée de matérialité, on a cette idée de matière, donc c'est bien une opportunité dans la matière, mais vraiment qui déséquilibre les choses, qui n'est plus entre les deux, on n'est plus dans une transition, là ça y est, on y va vers quelque chose qu'on maîtrise, et tout ça permet en fait de raviver quelque chose, alors est-ce qu'on ravive une relation, un projet, mais il y a cette idée de, vous voyez quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, puis quand on va le choquer pour faire repartir le cœur, c'est l'idée que j'ai ici dans ce 5 de coupe, votre cœur repart, mais regardez ce qu'on a, on a en plus la tour, ça repart mais sous les chapeaux de roue, il y a quelque chose qui est très vibrant, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, et avec ça vous avez le 9 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer pleinement, entièrement, complètement, c'est quelque chose qui donne envie, c'est quelque chose qui fait vivre, c'est quelque chose qui fait trépiner aussi, une vibration qui est très très forte et très très puissante là. Ensuite vous avez le pape, le pape qui nous parle d'un engagement, le pape qui nous parle de la clarté d'une décision, une décision est incontestable ici, il n'y a pas ce côté d'interrogation non, on a beaucoup de foi dans ce qu'on fait, on croit dans ce qu'on fait, on a envie de le faire, il y a beaucoup de stabilité dans cette décision, il y a beaucoup de sérénité dans cette décision, parce qu'elle est fondée sur une foi inébranlable, parce qu'elle est fondée sur une envie inébranlable, sur la tempérance on a le neuf d'épée, donc il y a effectivement beaucoup de stress, ça bouge beaucoup, quand je dis stress, ce n'est pas obligatoirement négatif, mais il y a ce côté vibration, il y a ce côté envie, il y a ce côté désir, il y a ce côté je ne me laisse pas faire, enfin voilà, j'y vais, je me bats, tant pis si ça déséquilibre les choses, mais ça va déséquilibrer, on le sent là, que voilà, vous allez peut-être perdre un peu pied, mais c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous demandez, en tout cas votre âme le demande, parce qu'avec trois as, on ne peut dire que vous le demandez, pleinement et entièrement, parce que je crois que vous avez besoin de cette accélération, vous avez besoin de cette situation, vous avez le roi de bâton, exactement, vous maîtrisez parfaitement ce qui se passe ici, vous voyez cet as de bâton qui va arriver, le roi de bâton le maîtrise de A à Z, c'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il faut faire, et il n'attend que ça, là le roi de bâton vibre, j'attends que ça, oui, il n'attend que ça, parce que ce côté un peu insipide, ce côté modéré, tempéré, etc, ras-le-bol, on a envie que ça bouge, on a envie que ça vibre, on a envie de quelque chose de beaucoup plus vivant, en 6 de bâton, c'est une magnifique reconnaissance, en fait, des efforts, peut-être aussi d'une souffrance ici, avec ce 5 de coupe, justement, je pense que vous avez très longtemps essayé de maintenir l'équilibre, très longtemps essayé de maintenir ce côté, voilà, il ne faut pas que ce soit trop si, pas assez ça, je ne sais pas, vous avez essayé de maintenir l'équilibre, là, boum, ce n'est plus nécessaire, parce que de toute façon, c'est ce que vous désirez, et avec as de bâton, vous allez être servi, c'est-à-dire que vous allez avoir cette opportunité, qui va presque faire repartir votre cœur, et c'est vraiment, c'est la vision que j'ai, quelqu'un allongé avec un ambulancier, qui choque le cœur, et qui fait repartir le cœur, au sens symbolique du terme, évidemment, et tout ça, je crois, le fou, regardez, tout ça vous donne un nouveau cycle émotionnel, un nouveau cycle émotionnel, où vous êtes, waouh, vraiment pleinement impliqué dans quelque chose, pleinement dans l'envie, on ne fait plus à moitié les choses, on fait les choses pleinement, entièrement, avec tout son cœur, toute son âme, on ne réfléchit pas, on se laisse guider, huit de bâton, par quoi ? On se laisse guider par des synchronicités, par la foi de ce fou qui apparaît ici, donc il y a bien ce côté, on se lance, on s'élance, sans demander, quoi que ce soit, à qui que ce soit, parce qu'on a envie, et il y a vraiment cette envie, qui va travailler sur cette transformation, qui va travailler sur ce changement, je pense qu'au niveau mental, c'est parce qu'au niveau mental, il y a une autre prise de conscience, il y a une autre approche de la situation, et on se laisse guider, parce que ce pape nous parle justement, de cette foi, de cette confiance, qu'on a dans la situation, avec le jugement, ase de denier, vous voyez, c'est vraiment en changeant, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, que vous débloquez, vous déclenchez, en fait, cette ase de denier, mais qui en fait, va se montrer à vous, sous forme d'une action vivante, vibrante, et surtout, très très motivante, on sent qu'il y a quelque chose ici, qui est très motivant, chevalier de denier, voilà, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans l'espérance, on n'est plus dans, quelque chose qui est posé, là, ça bouge, mais voilà, à 1000 heures, ça va très très vite, c'est à vitesse de lumière, ça va très très vite, c'est quelque chose qui s'impose, et de toute façon, ça vous permet, le monde, de mettre un terme à une situation, ça vous permet d'en finir avec une situation, ça vous permet de mettre un terme, à cette bataille intérieure, peut-être, dans la recherche de l'équilibre, parce qu'on sent que, j'ai l'impression, en fait, c'est comme si vous étiez en train de transposer, le même liquide, la même quantité de liquide, d'un vase à l'autre, vous voyez, ça devient un peu pénible, et comment vous dire cela, c'est, c'est ennuyeux, voilà, il y a beaucoup d'ennuis, et cet as de bâton, va éveiller, réveiller ce chevalier de denier, qui va enfin pouvoir passer à l'attaque, c'est à dire, rentrer dans une, alors, ça ne veut pas dire perdre sa tête, ce n'est pas complètement se laisser aller par quelque chose, pas du tout, mais il y a ce côté, quand même, du roi de bâton, qui maîtrise, qui est posé, qui est tranquille, donc, il ne faut pas vous faire de soucis là-dessus, de bâton, votre choix est très, très clair ici, parce que, vous choisissez, en fait, l'aventure, vous choisissez l'envie, vous choisissez l'excitation, la motivation, le désir, et, en fait, vous dépassez peut-être aussi quelque chose qui vous bloquait dans cette affaire, parce qu'on sent que vous étiez un peu pris entre les deux, alors, j'y vais, j'y vais pas, je veux, je veux pas, enfin, voilà, il y a ce côté un peu négociation avec soi, et, je crois que là, ça y est, vous allez pouvoir vraiment vous lâcher, et la justice nous dit, parce que, en fait, émotionnellement, vous arrivez justement à un équilibre, il y a un équilibre qui s'impose, qui se pose pour vous, il y a un équilibre qui est présent, qui est là, donc, vous n'avez plus à entretenir cet équilibre, il y a quelque chose qui est déjà équilibré, je pense que vous avez assez fait d'efforts comme ça, avec la justice, vous avez le 9 de Donnie, oui, là, justement, vous n'avez plus à maintenir quelque chose en équilibre, puisque vous avez atteint ce niveau, maintenant, vous avez le droit un petit peu d'être en déséquilibre, et de profiter de quelque chose, et 9 de Donnie nous dit, que vous vivez ce déséquilibre sans aucun problème, parce que, émotionnellement, c'est un déséquilibre plutôt positif, plutôt que, en fait, vous sortez de ce 5 de coupe de tout à l'heure, et vous allez dans le 9 de coupe, donc, vous allez vers quelque chose qui est positif, et ce côté positif, tout simplement, vous donne les amoureux, c'est-à-dire, la capacité, la possibilité de faire votre choix très, très clairement, As d'épée, le pape, les amoureux, tout ça nous dit que le choix est posé, on ne discute plus, et vous avez 8 d'épée, oui, ça vous permet d'être vraiment très clair, d'exprimer quelque chose sans difficulté, et sans tergiverser, parce que je ne pense pas là que vous allez passer du temps à vous poser des questions, vraiment, c'est une belle opportunité que vous saisissez, et vous ne réfléchissez même pas, puisqu'il y a cette force intérieure qui vous pousse à l'acceptation, vous avez ensuite 7 de coupe, c'est un rêve, c'est pour ça que, je pense que vous commencez, vous avez commencé à rêver justement d'un peu plus d'aventure, d'incertitude, un peu plus de déséquilibre, c'est-à-dire un peu plus d'émotion, pour qu'on ne soit pas toujours en train de faire attention, là on ne fait plus attention, on se lâche et on profite du moment, que ce soit financier, matériel, ou que ce soit encore émotionnel, 6 d'épée, mais vous pouvez faire cela parce que justement, vous avez dépassé en fait une attente, vous avez dépassé ce côté équilibre, recherche de l'équilibre, là vous allez à fond sur quelque chose, parce que même si c'est peut-être un peu l'illusion, parce que c'est 7 de coupe, on sent un côté un peu rêve, un côté fantasme, mais ce n'est pas grave, parce que je pense que vous êtes prêts pour ça, c'est une belle expérience en tout cas, 3 de bâton, voilà, les synchronicités vont vous guider vers la sortie d'une attente, de quelque chose d'insipide ici, ce chevalier de Denier nous dit la même chose, donc 3 de bâton, voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on se laisse aller, quitte à se faire quelques illusions, mais je crois que ce n'est pas un problème ici, valet de bâton, oui, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'aventure, parce qu'on sent une aventure ici, qui se met en place, le pape, waouh, le pape, c'était la même énergie qu'on avait ici, oui, je crois que là, voilà, vous en avez, entre nous, vous en avez assez de ce côté, je cherche la stabilité, je suis quelqu'un de raisonnable, là justement, vous allez tout miser sur le côté irrationnel, et non raisonnable, ce qui n'est pas plus mal, valet d'épée, et parfois, je crois que vous n'allez pas tout à fait savoir l'expliquer, vous n'allez pas savoir le dire, mais ce n'est pas un problème, je crois que ce n'est pas le moment d'expliquer quoi que ce soit, le moment c'est de vivre, de vivre et de profiter de cette situation, de cette opportunité, de cette possibilité qui vient vers vous, le pendu, je crois que là, vous changez carrément, mais c'est incroyable comme c'est flagrant ici, vous changez complètement de point de vue sur la situation, vous ne regardez pas de la même manière, mentalement, il y a une transformation qui s'opère, et on avait le jugement à l'as d'épée, donc la décision et la conséquence d'un changement radical, dans votre façon de penser quelque chose, et j'ai vraiment cette idée que vous cessez d'être raisonnable, là, vous êtes dans l'irrationnel, dans les sentiments, et même parfois un peu dans le fantasme, mais ce n'est pas grave, je crois que là, vous allez profiter du moment présent, le battleur, parce que vous avez besoin de ce nouveau départ, vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de ce quelque chose qui se modifie, qui change, parce que ça devient, je pense, compliqué à maintenir quelque chose à l'équilibre, à être trop sérieux, trop raisonnable, ça devient un peu, voilà, difficile je pense émotionnellement, 12 ou 5 de coupe, voilà pourquoi, à un moment donné, on se lâche et on profite, et vous avez bien raison, le soleil ici nous dit que vous avez bien raison, parce que vous pouvez vous le permettre, j'ai l'impression que la justice ici, avec le 9 de Donier nous le disait, vous pouvez vous permettre d'être un peu, un peu foufou, d'être un peu, voilà, dans un désir, dans un rêve, dans quelque chose qui peut être, est un peu compliqué, voilà, mais qui vient du coeur, valet de coupe, je pense que c'est quelque chose qui vous surprendra vous même, mais en même temps, vous avez besoin de ça, j'ai l'impression que vous avez besoin de ce grain de folie, vous avez besoin de ce moment de folie, vous avez besoin de ce moment de détente, de lâcher prise, c'est comme si quelqu'un, il faisait des économies tout au long de l'année, et puis pendant les vacances, il se fait plaisir, c'est un peu l'idée qu'on a ici, 9 de coupe, au même endroit, et bien très très bien, 9 de coupe, qui nous dit justement, c'est le même que celui-ci, vous vous souvenez, donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, donc c'est pour ça que finalement, ça ne vous perturbe pas plus que ça, et vous avez 3 d'épée, parce que je crois que vous avez bien souffert jusqu'ici, vous avez fait la part des choses, je pense que vous avez assez donné là, et vous avez le droit de vous amuser, l'éclair, et bien on le sentait qu'il y avait quelque chose, boum, colère, ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres, évacue cette énergie négative, en te recentrant, retrouve ton calme, et gère la cause de tes émotions, de manière constructive, je pense que c'est ce que vous avez essayé de faire, depuis bien longtemps, entre nous, j'ai l'impression que vous avez vraiment essayé de limiter, et on avait la foudre ici, vous vous souvenez, on avait cette idée de, il y a quelque chose que vous avez essayé de maintenir à tout prix, je crois même, même sans faire attention à vos propres émotions, et là je pense que vous allez vous lâcher un peu, dans la limite du raisonnable, je vous invite quand même à rester dans la limite du raisonnable, mais, enfin voilà, laissez-vous vivre, faites-vous plaisir, de temps en temps, ça ne fait pas plus de mal, parce que je pense que ça va vous faire du bien, parce que vous avez fait des efforts, on le sent ça, reine de coupe, oui prenez soin de vous, parce que je pense que c'est important quand même, que vous preniez soin de vous et de votre coeur, parce que voilà, il faut profiter de ce moment qui se présente à vous, puis vous verrez bien après par la suite, ce qui vous attend, voilà chers amis, merci, merci de votre visite, à très très bientôt, pour d'autres messages de la vie et du tarot, Sous-titrage ST' 501- Alabama Sous-titrage ST' 501- Alabama